Désormais, on a beaucoup constaté que ça allait mal. On va essayer de trouver des solutions. Ces solutions ne sont pas que juridiques, elles sont aussi politiques, économiques. Et donc on va pour cela accueillir Maître Olivier de Maison Rouge, à qui je donne la lourde tâche de conclure cette table ronde. Oui, quelle lourde tâche effectivement, parce qu'après tout ce qui a été dit, nous aurions de quoi être très pessimistes. Et malheureusement, je ne suis pas certain de pouvoir, tant que cela, vous remonter le moral. J'ai envie d'utiliser, d'emprunter un mot du général de Gaulle, parce que c'est une année gaullienne, vous le savez. On va célébrer, commémorer, selon l'expression consacrée désormais, les 50 ans de sa mort. Mais c'est surtout aussi les 80 ans de l'appel du 18 juin 1940. Et j'aurais envie de dire la France, la France outragée, la France brisée, la France martyrisée, mais la France libérée, libérée par elle-même. Hélas, hélas non. Hélas non, parce qu'on le voit, et c'est tout ce qui a été dit, évoqué ce soir, nous sommes aujourd'hui dans une compétition, une compétition économique, un affrontement, un rapport du fort au faible, comme vient de l'énoncer mon confrère, avec Brio. Et tout cela démontre que le droit est de plus en plus instrumentalisé dans cette compétition économique, dans cette guerre économique. et j'ai envie de revenir avec vous un petit peu déjà sur les aspects systémiques de cet affrontement, à savoir que nous avons différents systèmes juridiques qui prévalent dans le monde, et à savoir que nous avons, nous, notre vieux fonds romano-germanique qui a prévalu, et face à cela, on a vu émerger depuis au moins 1945, mais déjà avant, le droit anglo-saxon, et le droit anglo-saxon qui emprunte beaucoup à la morale, c'est ce qu'a été d'ailleurs le messianisme originel de la fondation de la nation américaine, qui au départ était d'abord une nation protectionniste, avant de partir à la conquête des marchés. Il faut regarder déjà ce qui s'est passé en 1945. En 1945, la France et l'Europe étaient abattues, désindustrialisées, il a fallu financer la reconstruction, financer l'industrie, et à l'époque, la puissance financière mondiale, ce sont les Etats-Unis. Les Etats-Unis vont projeter un pont avec la vieille Europe en finançant avec le plan Marshall. Mais c'est un peu comme un porte-avions, on envoie des armées, il faut une flottille pour protéger ces investissements. La flottille, ça va être les premiers cabinets anglo-saxons qui vont arriver sur la place de Paris. Donc la plupart des entreprises qui vont être financées, l'industrie va être financée par des dollars américains, on va commercer en dollars, et la plupart des conseils juridiques vont être des cabinets anglo-saxons. Alors, j'en connais, et vous en connaissez sans doute, tous me disent, oui, mais j'ai des chaussettes bleu-blanc-rouge, je suis français. Enfin, la déontologie, on en parlait tout à l'heure parce que ça fera partie peut-être des contre-mesures. Quand on parlera de conformité, je préfère l'éthique et la déontologie à la morale et à la fausse vertu de la conformité. Eh bien, là n'est pas la question de la nationalité, la question est de savoir quel maître on sert. Il ne peut pas y avoir de double allégeance. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, ça n'existe pas chez nous. Et de fait, ce système juridique va commencer à prendre souche en Europe, mais ça va être la même chose à Rome, ça va être la même chose dans d'autres pays européens, et l'Allemagne surtout, qui est le cheval de Troie des Américains aujourd'hui, surtout depuis que la Grande-Bretagne nous a quittés. Et petit à petit, on va voir un effacement du droit anglo-saxon, du droit romano-germanique, au bénéfice du droit anglo-saxon. La plupart des entreprises internationales, qui vont se livrer à la conquête des marchés dans le monde, vont de fait embrasser davantage, un peu plus, ce droit anglo-saxon. Ça, vous l'avez vu, vous l'avez vécu, j'imagine, même si nous avions encore nos petites pratiques africaines que vous nous avez décrites. Je vous en remercie. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'on soit plus moraux et meilleurs, là-dessus, entre nous soit dit, les coupables ont quand même un peu payé. Mais, de fait, partant de là, on s'est de plus en plus soumis. Ça a été une soumission librement consentie. C'est là l'art délicat, toute la voracité magnifique des Américains, c'est d'avoir su nous faire plier, nous faire céder, jusqu'à, finalement, nous faire en sorte que nous soyons de plus en plus alignés sur le droit anglo-saxon. Et, par la suite, nous étions dans un contexte de guerre froide. Nous avions, je vous invite à lire, Soutou, qui est un diplomate français qui a beaucoup écrit sur la place de la France dans la guerre froide. Et, le problème de la France a été toujours de chercher à faire valoir son indépendance, sa souveraineté. Voilà le gros mot qui, de plus en plus, est employé, finalement, par de souveraineté juridique, de souveraineté économique. C'est le rapport Gauvin de juin 2019 qui a été rendu plus public et auquel je vous renvoie et que je vais évoquer. Mais le principe de la souveraineté qui est inscrite également sous la forme de la souveraineté nationale et représentative au sein de notre constitution gaullienne, celle du 4 octobre 1958. Eh bien, de fait, la souveraineté va s'effacer également puisque nous allons voir de plus en plus des lois être davantage dictées. Et, finalement, le raffinement ultime, parce qu'on a beaucoup parlé de corruption, pour moi, la meilleure, la pire, ou la meilleure en termes de raffinement des corruptions, c'est bien peut-être la corruption intellectuelle, la colonialisation de nos élites qui, de fait, vouait de plus en plus encline à amener à nos entreprises et également nos lois être de plus en plus inspirées du droit anglo-saxon. Et je vous ai parlé de guerre froide. La fin de la guerre froide, que l'on va acter, on va dire, début des années 90, va voir émerger la fin d'un monde bipolaire, le camp dit libre auquel nous appartenions, dans lequel, notamment, le général de Gaulle avait cherché de faire valoir l'indépendance, notamment en termes de dissuasion nucléaire et autres. Nous étions tout à l'heure dans l'ex-salle du Conseil de l'OTAN où nous avons disgrissé sur la guerre économique déjà. Et donc, c'est déjà notre deuxième conférence ce soir, raison pour laquelle nous avons des joies et une voix fatiguées. Mais pour autant, pour revenir à ce qui s'est passé, la fin du mur de Berlin a fait basculer le monde dans un monde bipolaire à un monde unipolaire. Comme l'a exprimé, comme l'a fort bien dit Ali, les services de renseignement américains se sont sentis démunis. Or, ils avaient des budgets, des budgets colossaux. Et voyant que la fin des guerres conventionnelles, ils ont voulu se livrer à une guerre dite asymétrique et employer tous les moyens, tous les ressources qu'ils ont exigées pour pouvoir réorienter dans la sphère économique. Et c'est là où on est arrivé à, finalement, utiliser des moyens, des ressources exorbitants qui n'étaient plus à des fins seulement de sécurité, de sécurité nationale, mais également à des fins économiques. Et nos entreprises ont été des proies qui ont été employées. Et tu as cité le Patriot Act, tu as cité le Traité FISA, tout ça. Ce sont des actes de droit américains qui permettent, qui autorisent ces agences, cette communauté de renseignement à orienter leurs grandes oreilles, parce que finalement, il n'y a peut-être pas que Mickey qui a des grandes oreilles aux États-Unis. Ce sont ces fameuses agences. qui ont orienté dans la sphère économique tout ce qui se passait. Et c'est comme ça qu'ils ont collecté des données et des informations à l'échelle du jamais vu jusqu'à présent qui vont être employées contre nos entreprises par la suite. Et c'est là où ils vont se rendre compte qu'ils peuvent eux-mêmes utiliser l'arme juridique. À partir du moment où vous utilisez déjà leurs droits, que vous utilisez le dollar, je vous rappelle, Gerbus, on en a parlé tout à l'heure, vend ses avions en dollars, non pas en euros. Le catalogue, Gerbus, est libellé en dollars. Vous utilisez le dollar. Quand vous utilisez les technologies américaines, quand vous utilisez, c'est aussi l'apogée d'Internet à partir des années 90, vous êtes soumis de fait. Et c'est là où les Américains vont faire émettre et faire naître cette doctrine interventionniste qui est ce qu'on appelait l'extraterritorialité. Revenons aux fondamentaux. J'ai parlé de souveraineté. Le droit, c'est quoi ? C'est l'ensemble des règles, des rapports, régissant les individus entre eux ou bien les individus avec l'État. Le principe qui prévaut, c'est que chaque État vote, émet ses propres textes, ses propres lois, selon un mode qui est défini. Ça peut être la représentation nationale. Ça peut être la représentation directe, comme cela se pratique parfois, notamment en Suisse. Je pense à eux. Mais il y a un mode opératoire qui est défini par une constitution. Dans l'extraterritorialité du droit, on a une puissance et maîtrise du droit qui est en l'occurrence le plus fort, les Américains, qui vont indépendamment du droit international, qui va se trouver à s'effacer depuis la fin des années 90. Indépendamment des règles de courtoisie internationale, ce droit va trouver à s'appliquer au-delà des frontières, à des territoires, à des entreprises ou à des individus qui n'ont pas participé à l'élaboration de ces textes. C'est-à-dire qu'on est en violation parfaite de toute règle d'administration et de convention étatique en la matière. Tous ces liens de rattachement, aussi ténus soient-ils, que ce soit le dollar, comme dans l'affaire BNP Paribas, par le biais de la compensation financière, que ce soit dans l'affaire Alstom, comme on a cité, à chaque fois, ce sont des liens, aussi ténus soient-ils, qui permettent au DOJ, le fameux département de justice, de se saisir, à ce titre, de s'estimer compétent, par une interprétation des textes américains. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils sont compétents territorialement au-delà de leurs frontières, alors que le texte lui-même ne le prévoit pas. Chose intéressante, dans l'affaire Alstom, on a cité le cas de Frédéric Pierucci, mais il y a aussi le cas de Hoskins, qui est un sujet britannique, lequel a trempé dans les mêmes affaires de corruption, a été emprisonné aux Etats-Unis, et lui, il a été jusqu'au procès. Donc c'est-à-dire qu'il a voulu s'affranchir de ce qui existait, ce qui avait prévalu jusqu'à présent pour BNP Paribas, pour Alstom, etc. Il a voulu aller au procès, et n'ont pas cédé à la menace, au chantage du DOJ, et passé une transaction, ce fameux deal of justice, comme Servance Frévert l'a écrit dans un ouvrage éponyme. Et au procès, le juge américain, qui lui est un juge impartial, on pourrait discuter longtemps des rapports systémiques, juridiques, entre le droit romano-germanique et anglo-saxon, mais le juge américain est un juge impartial, et il a été relaxé de ce fait, estimant que la loi américaine n'était pas applicable à son cas. Ça veut dire qu'en réalité, on s'est soumis à chaque fois à travers des deal of duty, des transactions, des négociations, on a versé des amendes records, parce que le DOJ a estimé qu'ils étaient les plus forts, qu'ils pouvaient contraindre et tendre le bras à nos entreprises, et nous nous sommes soumis. Donc finalement, on paye deux fois pour des faits de corruption, pour des corruptions financières, mais aussi parce qu'il y a une corruption intellectuelle. Alors, je n'ai pas regardé l'heure, mais je ne voudrais pas apesantir, il s'agit de conclure, s'il faut parler de contre-mesures. Une des contre-mesures a été, vous l'avez entendu, la loi de blocage, le Blocking Statute, en fait, de 1996, révisée par le règlement du 7 août 2018. C'est un sabre de bois. C'est un sabre de bois, parce que, comme l'a indiqué mon confrère, ça n'est pas applicable, enfin, ça n'est applicable qu'à une zone géographique. Écrire, article 2, que les textes ou les sanctions n'ont pas d'effet, c'est bien gentil, mais comment ça se passe quand on est à l'étranger, qu'on intervient à l'étranger ? On ne peut pas dire que ça ne s'applique pas quand on est contraint de payer, quand on s'affranchit soi-même des règles françaises, notamment en matière de transmission de preuves à l'étranger, etc., ou quand les Américains eux-mêmes, de l'autre côté, parce qu'on n'a pas parlé du Cloud Act, mais les Américains ont adopté aussi un texte qui permet aujourd'hui de manière judiciaire, et c'est quand même encadré, mais sur injonction d'une autorité judiciaire, de pouvoir, auprès de tout opérateur américain du numérique, de pouvoir collecter pour des serial screens, sans que ce soit défini autrement que cela, des informations où qu'elles se trouvent dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant également de concept de frontière, de localisation des données, c'est indépendamment où elles se trouvent dans les data centers dans le monde entier. Donc vous voyez qu'on essaye, on tente à travers des textes qui sont des tigres de papier, de reposter, mais le pire a été pour moi, et je suis peut-être le plus critique en la matière, la loi Sapin 2, la loi du 9 décembre 2018 qui a valu à Airbus de payer plus de 2 milliards d'euros au Trésor français. Non, au Trésor français, j'entends. 2016, pardon, excusez-moi, le 9 décembre 2016. La loi Sapin 2 n'a été que cet alignement et cette nouvelle standardisation du droit et on s'est inspiré directement des règles de l'OCDE qui elles-mêmes sont inspirées du FCPA. C'est-à-dire que nous avons maintenant introduit en droit français ni plus ni moins les règles anticorruption américaines. Avec le même principe de monitoring, l'AFA, l'Agence française anticorruption, a fait un appel d'off pour tout ce qui est du monitoring. Ce sont des cabinets anglo-saxons qui ont emporté les marchés. Allez voir, regardez, c'est public. Donc, c'est merveilleux. On parle de guerre économique. Qu'est-ce que c'est que la guerre ? La guerre, c'est conquérir des marchés ou bien neutraliser un adversaire. Réduire un concurrent. Quand on a la loi Sapin 2, c'est merveilleux, ce sont plus américains qui ont besoin de faire le boulot, on le fait nous-mêmes pour eux. On se tient nous-mêmes une balle dans le pied. Airbus va quand même s'appauvrir de 3 milliards d'euros. C'est pile son résultat de cette année. Merveilleux. Alors que Boeing a eu quelques soucis apparemment de leur côté. Mais, c'est-à-dire, je ne vois pas comment on peut répondre dans cette manière-là avec une loi telle que la loi Sapin 2 qui a été contre-productive, c'est qu'on a aligné un peu plus et aujourd'hui, les cabinets qui font du monitoring au sein des entreprises sont des cabinets anglo-saxons qui, collègues de l'information, rendent un rapport annuel et Airbus va passer par cette phase de monitoring pendant 3 ans. Voilà qui a été la réponse. On s'est aligné un peu plus. On s'est soumis. C'est ce que j'appelle la colonisation intellectuelle, la colonisation juridique face à une puissance et maîtrise du droit. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? On a des contre-mesures. Encore une fois, je vais être très gaullien. On avait la loi de 68, la loi de blocage qui a été adoptée déjà dans un contexte dit de guerre économique et je vous invite à aller voir les travaux parlementaires à l'époque. Un des sénateurs avait employé cette expression. La loi de blocage, les cabinets américains étaient déjà en train de solliciter les entreprises françaises et essayer de récolter des informations et envoyer des questionnaires très importants, très intrusifs et de telle sorte à pouvoir constituer eux-mêmes des dossiers pour lequel échéant s'en servit à retourner l'arme contre son auteur. Ces pratiques sont ancestrales en réalité. On ne s'est jamais méfié assez. Et en 68, il y avait encore un peu de souveraineté économique, judiciaire en ce bas monde et donc le législateur a voulu légiférer pour élaborer un mécanisme de filtre au sein de l'administration française chargée de transmettre ou pas des informations qu'il fallait que les entreprises soumettent à l'administration française. Je me souviens il y a quelques années avoir participé à un colloque à l'école militaire avec un délégué interministériel à l'intelligence économique à qui je soulève cette faculté. Elle connaissait cette loi de blocage. En revanche, elle était infichue de savoir auprès de quel ministère ça se passait. C'est un décret 1983 qui prévoyait que ce soit le Quai d'Orsay. Mais voyez-vous quand même les plus hautes instances de l'État qui sont en principe un peu rompues à ce type d'analyse de réflexion ne savent même pas qu'il existe ce mécanisme et où ça doit s'est placé. Alors là, il y a une révision qui est engagée auquel je contribue notamment qui prévoit de remodeler et de refondre cette loi de blocage à savoir qu'il conviendrait afin d'éviter que des autorités étrangères quelles qu'elles soient parce qu'on a beaucoup parlé des Américains mais on va passer pour des anti-américains primaires, secondaires un peu comme en sanctions ou viscérales mais en réalité nous ne sommes pas nous n'avons que le souci du bien-être et de la cohésion nationale on en parlait quand on parle d'industrie tout à l'heure la prospérité de la France c'est cela aussi et bien la loi de blocage remodelée permettrait de renforcer davantage et notamment d'être en mesure de répondre à l'ingérence du cloud act tel qu'il a été pensé par les Américains. ça peut être un acte politique fort en avons-nous la volonté je ne sais pas l'histoire le dira je ne voudrais pas que ça soit comme la loi Sapin 2 non pas un moment du droit mais simplement le droit du moment et donc de fait l'Europe je veux bien qu'on regarde un peu ce qui se passe ce qu'on a fait avec le règlement du 7 août 2018 que je ne me trompe pas sur les dates tout ça ce sont des tigres des papiers si derrière il n'y a pas une véritable volonté politique et effectivement on revient toujours sur ce rapport du fort au faible comme vous l'avez introduit tout à l'heure et ce choix cette stratégie juridique parce que à partir du moment où nous sommes consommés où on voit émerger aussi c'est ça qu'il faut imaginer qu'on parle aujourd'hui d'extraterritorialité mais je ne suis pas certain que les américains soient encore aujourd'hui dans cette histoire d'extraterritorialité du droit de leur droit du droit américain je ne voudrais pas qu'on ait une bataille de retard une fois de plus ça a été effectivement utilisé pendant à peu près une vingtaine d'années le droit a été instrumentalisé de la manière dont nous l'avons évoqué mais se crée déjà et se noue déjà une nouvelle guerre froide une guerre froide électronique notamment mais encore une fois géopolitique avec l'émergence de la Chine les chinois vont utiliser les mêmes outils quand vous voyez leur projet One Belt One Road c'est à dire ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie mais One Belt c'est une ceinture c'est à dire qu'on vient vous enfermer et vous encercler les chinois sont en train de faire la même chose c'est à dire en dessinant les infrastructures ils y vont à coup de financement d'investissement mais également avec des contrats ils vont nouer des contrats avec tous les opérateurs locaux pour leurs infrastructures que ce soit des ports des routes ferroviaires etc et bien il va y avoir une nouvelle soumission donc le prochain coup il ne partira peut-être pas des Etats-Unis il partira peut-être de la Chine donc les lois qu'il va falloir songer adopter aujourd'hui c'est pas seulement pour y poster à ce qu'on a vu avec Alstom ou BNP Paribas mais autant que vers ce peu soyons un peu stratégiques ayons une vision un peu plus large que ce qu'on a vécu ou malheureusement trop subi essayons de trouver les prochaines réponses par rapport aux prochaines attaques aux prochaines vulnérabilités c'est une cartographie des risques ni plus ni moins alors moi il y a eu des citations Lincoln moi j'avais envie de citer Blaise Pascal quelqu'un de mon pays en plus un de mes aïeux et avait pour traduire ce rapport du faible au fort j'ai envie de le reprendre et de le citer in extenso la justice sans la force est impuissante la force sans la justice est tyrannique essayons de quitter ce monde tyrannique et revenons aux appréciations purement stratégiques qui nous concernent et que le droit soit un moyen de puissance qui nous soit propre merci beaucoup Olivier de Maison Rouge pour cette conclusion très complète qui a ouvert quand même quelques pistes c'est un moyen de puissance d'être un moyen de puissance qui a ouvert et qui a ouvert et qui a ouvert et qui a ouvert – Sous-titrage FR 2021